Bonsoir Jacques, bonsoir Jefferson. Qu'est-ce qui prédomine ce soir ? C'est la qualification pour l'écart ou la manière dont ce match s'est déroulé ? D'abord c'est la qualification parce que c'était notre premier objectif, il n'était pas facile. On était dans une poule, je ne vais pas vous le raconter, vous le savez, compliquée. On avait des étapes à passer, on les a passées avec, quelquefois avec des difficultés, mais on les a passées. Donc aujourd'hui c'en était une, différente, avec difficulté on l'a passée. Et donc aujourd'hui c'est quand même la première chose, c'est la qualification qui nous satisfait pleinement. Bonsoir Jacques, est-ce que vous êtes inquiet du contenu de ce match d'aujourd'hui ? Je ne suis pas inquiet, je suis insatisfait. Insatisfait comme les joueurs également, ils sont frustrés un petit peu. On a bien attaqué le match, on a des occasions franches de scorer assez lourdement en première mi-temps. On a fait des fautes de main par précipitation, par un petit peu de maladresse. Et donc voilà, on aurait voulu réaliser une copie meilleure. Donc il y a eu travail encore. Vous pouvez avoir gagné tous vos matchs de pool, mais vous avez encore paraître une performance convaincée. Est-ce que vous le sauvez pour l'Angleterre, dans le match final des stages de pôle ? Je crois que ce sera un bon rendez-vous avant notre quart de finale, dont on ne connaît pas encore notre adversaire. – Sur la seconde période, vous perdez 14-6, c'est un peu le même scénario, enfin la physionomie que l'Argentine. Comment vous expliquez cette seconde période et cette « défaite » en seconde période ? – Je l'explique sans doute parce qu'à un moment donné, il y a de la crispation, on aurait voulu être plus au large au score. Je répète, on a eu les occasions, largement même, de prendre le large et puis on a fait des fautes de main qui nous ont empêchés. Et on a voulu reprendre le match par où on l'avait commencé, à savoir, et je crois qu'on l'avait bien entamé, à savoir d'occuper le terrain dans un premier temps. Malheureusement, on n'a pas pu le reproduire en deuxième mi-temps. – Jacques, bonsoir. Est-ce que tu peux nous préciser l'apport de Fabien Galtier dans le jeu de l'équipe de France actuellement ? – Que voulez-vous que je vous précise ? Son rôle, vous voulez savoir ? – Savoir ce qu'il apporte surtout. – Il apporte, il apporte comme tous les autres membres du staff. Il travaille à la construction de cette équipe et ça depuis deux mois aujourd'hui. – Oui, voilà, chacun est responsable, lui, Jean-Bas, le kiné, tout le monde est responsable de la victoire, des imperfections. Il n'a pas un rôle particulier ou une responsabilité particulière. – Sous-titrage Société Radio-Canada – J'ai apporté la question du question, j'ai resp quedar. – J'ai un commenté ici. – J'reg tu Coconut, par a choise ces mots-là . Je suis désolé mais je n'ai rien compris. Je suis désolé mais je n'ai rien compris. Oui, effectivement on a changé beaucoup de joueurs parce qu'on a voulu gérer ce scénario de 2 matchs en 4 jours, de 3 matchs en 10 jours et on a essayé de préserver au maximum les organismes. Alors c'est vrai qu'on a changé pas mal l'équipe d'un match sur l'autre mais pour nous c'est une satisfaction. C'est une satisfaction parce que même s'il y a des imperfections, on a su, quels que soient les joueurs qui soient sur le terrain, aller vers l'objectif que l'on avait, à savoir se qualifier. A question for Jack. You and England have both qualified. So does Saturday's match still have the same importance, the same significance? Is it still the crunch? How do you approach the psychology of the game? Concernant le quart de finale, on ne se projette pas encore là-dessus. On a un match important contre l'Angleterre, c'est celui-là qui va nous préoccuper cette semaine. Puis par la suite on regardera quel serait notre adversaire. C'est ça qu'il m'a demandé. Je voulais revenir sur la gestion du match. Vous disiez tout à l'heure que le jeu aux pieds avait été abandonné assez vite dans le match. Il y a une autre option qui a été choisie, celle des môles, qui était assez improductive. Est-ce qu'il s'agissait d'erreurs? Pourquoi avoir fait ces choix-là? Pourquoi est-ce que vous avez discuté avec les joueurs de cette gestion globale du match? C'est deux choses différentes. On parle d'une part d'occupation du terrain et de l'autre part de môles. Les môles ont été réalisés dans des zones qui n'ont rien à voir avec l'occupation du terrain. On y est déjà dans le camp adverse. Comment? Je crois qu'on a essayé. On a essayé notamment près de leur ligne à but de jouer par-dessus. Ça ne nous a pas réussi alors qu'on avait vu que ça pouvait être une option. Quant aux môles, effectivement, ils ont été improductifs. On est tombé sur belle défense, notamment dans la deuxième ligne, qui nous a fait beaucoup de problèmes. Je signale qu'il y a mon capitaine qui est avec moi. This is a question for the captain Jefferson Poirot. From a player's perspective, you've achieved reaching the quarterfinals, but how important is it for you to win against England in your final pool game? Mais je pense que le match contre l'Angleterre a son importance parce que ça va très bien nous préparer pour justement les quart de finale, que ce soit l'Australie ou le Pays de Galles. Ce sera deux équipes qui vont nous proposer la même intensité, je pense, que les Anglais. Ce sera un match sur lequel on va pouvoir se jauger. Et en tant que Français, je pense qu'on aime toujours jouer ces matchs contre l'Angleterre. Donc, nous, pour notre construction, ce match restera quand même important. Nous allons prendre les deux dernières questions, s'il vous plaît. A commencer. Jacques, est-ce que vous avez été surpris par la façon dont a été un petit peu arbitré ou non-arbitré d'ailleurs les RUC et surtout les déblayages? Je ne veux pas parler de l'arbitrage parce que je veux avoir le temps de revoir exactement toutes les situations. Mais effectivement, il y a des moments où ça s'apparentait à la natation. Donc, c'est difficile ensuite d'avoir des libérations rapides et de pouvoir enchaîner le jeu correctement. Jeff, comment t'expliques les difficultés en mêlée, comme contre l'Argentine d'ailleurs? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas été très bons dans ce secteur. Là, à chaud, je ne peux pas l'expliquer forcément. Il faut qu'on y travaille cette semaine, justement, pour être beaucoup plus serein sur ces bases-là, pour pouvoir après enchaîner et développer notre jeu. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça ne nous a pas permis de mettre notre jeu en place. On n'a pas pu faire beaucoup de lancements sur mêlée. Et du coup, c'est vrai qu'on doit y travailler. Merci à tous. Merci, messieurs. Je savais bien qu'il y avait un truc. Là, c'est marqué.